Hello 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 les amis j'espère que vous allez bien en ce dimanche 4 juin Déjà je souhaitais dire bonne fête des mères à toutes les mamans Et voilà j'espère que vous passez du temps en famille, que vous profitez de ces instants Donc comme d'habitude on va partir sur l'analyse sur cette vidéo du tournoi RED à venir de demain à partir de lundi Donc bataille sanglante 4 étoiles Ça va je pense faire du bien à pas mal de personnes qui ont souffert sur ce tournoi 5 étoiles C'est vrai qu'il n'était pas facile ce tournoi 5 étoiles Les défenses 5 étoiles sont de plus en plus compliquées je trouve avec les double break Donc si on n'a pas les meilleurs héros d'attaque ça devient très compliqué Donc là 4 étoiles je pense que ça sera plus ouvert Le rouge est interdit donc ça va quand même appeler la couleur nature en couleur forte Et bon là ça me l'a mis en automatique mais c'est vrai que ce serait une très bonne option Kaedmon costume C2 serait pour moi une des meilleures options que ça soit en tank Vous pouvez même le mettre plusieurs fois si vous en avez plusieurs Moi j'en ai monté qu'un Mais si j'en avais monté deux je pense que je mettrais Kaedmon costume C2 deux fois Le vert est pour moi quand même l'option préférable Mais il n'y a pas que le vert On peut aussi mettre d'autres couleurs Je pense que l'XU costume C2 est pas mal Petite dédicace à Shu J'espère qu'il aura lors du prochain val des costumes Un autre tank de choix ça va être Mieliki Mieliki qui est très très bien Ok son bonus de famille avec le soin ne va pas marcher Enfin le passif mais elle va quand même avoir le gain de mana Si sa vie descend sous la barre des... Enfin sous une barre de... Ils n'ont jamais dit hein Oui quand la santé est basse elle recouvre 15% de mana Et ses mignons sont quand même assez pénibles Le rouge étant interdit On n'a pas le danger de Gormek costume de toute façon Donc il n'y a pas tant d'antisbire que ça En 4 étoiles hormis Gormek costume C'est vrai qu'il y a Franck costume Mais vu que la couleur forte là et le vert Il me semble moins approprié Et on a le chat là des pets qui peuvent voler les sbires Mais sinon Mieliki je pense qu'elle a toute sa place en défense Et c'est d'ailleurs elle que je vais mettre Je l'ai limite breaké 1 Elle est quand même solide 761 défense 1863 points de vie Il faut y aller pour la tomber Donc je vais mettre Almur aussi Almur où j'avais eu la chance d'avoir le costume Donc il a des stats qui sont bonnes aussi Mais je vais mettre la version de base Pour avoir la baisse de défense contre la nature sur 3 cibles plutôt qu'une Après le costume est pas mal aussi Pourquoi pas Mais moi je préfère cette version là Je vais mettre cahier de mon costume Voilà ça c'est sans surprise Ça appelle pas mal à une défense full vert Ce tournoi Mais c'est pas du tout obligatoire Ensuite Vados je trouve qu'il est toujours très utile sur ses tournois 4 étoiles Il peut être très très pénible Et j'ai bien envie de le mettre aussi Franck si vous l'avez et que vous avez pas d'autre option Ça peut être un bon tank Il est très lent mais s'il déclenche l'adversaire va être en difficulté Calot il n'y aura pas de résurrection qui sera permise Mais il va quand même pouvoir faire les CS de ses copains Donc ça ça peut être pas mal aussi de mettre Calot Marcel peut être très bien En fait il y a beaucoup de choix sur ce tournoi 4 étoiles Buddy peut être très bien avec ses sbires Baisse de défense, baisse d'attaque Il a des stats assez anciennes Mais avec un break vous voyez qu'il a quand même des bonnes stats Donc tout à fait envisageable Brinil dont on la veut pas évidemment Parce qu'elle va juste faire du soin En attaque je pense pas que le... A voir si en attaque ce sera quand même intéressant de partir avec Schrobert Peut-être ça se réfléchit Enfin avec Buysource Là pour la dernière position j'hésite un peu En violet je trouve qu'il n'y a pas tant de très très bons héros que ça en défense On n'a toujours pas Tiburtus costume C2 Enfin pas de très bons héros à mettre en aile je trouve en violet Donc là je pense que je vais remettre en vert Et je pense que je vais remettre France ou Calot Je vais tenter un Calot Je vais tenter un Calot Parce que de toute façon si m'il liquide éclenche La défense aura du temps pour laisser du Calot déclencher Voilà les amis n'hésitez pas à venir à ce que vous pensez de cette défense Et à mettre en commentaire vous avec quoi vous partez Je vous souhaite une très belle journée Et un bon tournoi la semaine prochaine On se retrouve demain pour une vidéo sur Valhalla Demain il y aura de très bons costumes Valhalla Il y aura Bera costume à la une Freya costume et Freya costume Et je ferai aussi des invocations Car j'aimerais beaucoup avoir Bera et Freya costume notamment A bientôt les amis Ciao 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 ciao